d'Adrien et je vais en prêter pour le présenter. Donc Adrien Raymond qui est analyste senior chez DailyFX AFXCM que vous avez l'habitude de retrouver sur le site DailyFX. Bienvenue à toi Adrien. Merci. Alors donc je vais commencer, on va faire une petite présentation sur une application qui s'appelle StrongWeek AFXCM. Je vais vous montrer d'ailleurs cette application ici. Cette application, il s'agit d'un logiciel indépendant qui ne nécessite pas de plateforme de trading. Donc attention, ce n'est pas une plateforme de trading. C'est juste un outil d'aide à la décision sur le marché d'échange qui vous permet de détecter des tendances les plus fortes sur le marché. Donc par exemple aujourd'hui, selon StrongWeek, la paire de devises qui bouge le plus en termes de pipe, c'est la paire USD-Yen. Bon, je vais faire une petite présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Fabien, si toi tu as des questions, tu peux me couper à n'importe quel moment. StrongWeek, donc c'est une application qui... Alors Adrien, juste deux secondes. Oui. Je fais les vérifications. Donc on m'a dit qu'au niveau du son, tout est OK. Au niveau de l'image, on me dit que c'est bon pour tout le monde. Est-ce que tout le monde a bien l'écran d'Adrien qui est diffusé sur le cadre de diffusion de cette émission ? Effectivement, on va commencer. OK, a priori c'est bon. Donc Adrien, je te laisse prendre la parole et commencer ta présentation. OK, donc StrongWeek, comme je le disais, c'est une application de FXCM. En fait, ça se trouve, pour ceux qui s'y intéressent, sur le site FXCMApps.com. C'est notre boutique d'applications. Vous avez des applications payantes. Justement, StrongWeek, c'est une application qui coûte 99 dollars. Mais on l'offre gratuitement, bien entendu, pour le client qui ouvre des comptes de trading. Vous avez d'autres applications et indicateurs techniques, notamment, qui sont gratuits. Donc, vous pouvez, si vous ne vous intéressez pas forcément à StrongWeek, vous ne voulez pas l'acheter ou vous n'envisagez pas d'ouvrir un compte de trading chez FXCM, je vous invite quand même à jeter un œil sur ce site parce que vous avez des applications et des indicateurs gratuits aussi qui sont vraiment pas mal. Par exemple, les canaux de tension. Cette application ici vous permet d'afficher le calendrier économique sur les graphiques. Bref, vous pouvez trouver quand même des indicateurs techniques gratuits. Donc, pour partager le lien vers ce site, c'est fxmapps.com. Je vous laisse le lien sur le chat écrit. Vous pouvez, c'est en anglais. C'est en anglais. De toute façon, j'ai également préparé une description de StrongWeek sur notre forum, donc forum de dailyfix.fr. Je peux donc partager ce lien justement. Je ne sais pas si je peux le passer via le chat ici. Alors, ce que je mets sur Google Hangout, je vais transmettre moi aux gens qui sont sur le chat de Vidéobourse. Voilà, effectivement, dailyfix. Donc, c'est une discussion sur le forum. Il n'y a plus d'explications, c'est ça ? Voilà, je l'ai partagé justement via le chat en fait sur Google+. Sinon, quand vous allez sur dailyfix.fr, vous avez un forum ici. Vous allez sur le forum de dailyfix.fr et vous descendez tout en bas et c'est ici. Bref, StrongWeek pour la présentation, c'est une application très simple, mais assez puissante. parce que pour quelqu'un qui traite le forex, notamment en particulier, qui débute ou même quelqu'un qui s'y connaît pas mal, la question chaque jour, c'est sur quelle paire de devises faut-il se passer ? Alors, il y a des traders qui préfèrent rester sur une seule paire de devises. Il y a des traders qui ne traitent que l'euro-dollar par exemple. et chacun a son approche. Il y en a d'autres qui recherchent plutôt des mouvements forts pour mettre en place des stratégies suivies de tendances par exemple. Ils recherchent par exemple des événements macroéconomiques sur le calendrier économique. Ils regardent de temps en temps des pertes de devises un peu moins traitées, dollars australiens, dollars néo-zélandais, dollars canadiens, je ne sais pas, même le franc suisse. Et cette application ici vous permet d'identifier les meilleures opportunités de trading pour ceux qui cherchent vraiment des mouvements forts. Alors, comment est-ce que ça marche ? Ici, dans cet anglais ici, vous avez en gros un résumé des performances des devises, donc des devises majeures, l'euro, l'alimental, le dollar américain, le yen, le franc suisse, le dollar canadien, l'australien et néo-zélandais. Donc, les devises majeures. Attention, on n'inclut pas des devises scandinaves et des devises exotiques. Donc, ça c'est en fait un résumé de la performance des devises avec plusieurs unités de temps justement. 15 minutes, c'est donc le cercle bleu, rouge, c'est une heure, vert, H4 et violet journalier. Donc, par exemple, on voit quand même en données journalières, donc le cercle violette ici, nous avons quand même l'US et Yen qui baissent. Donc, le dollar US qui affiche une performance négative et le Yen qui affiche une performance positive. Comment est-ce que je détermine que le dollar US affiche une performance négative ? Eh bien, il y a quand même une indication ici, 0, c'est le nombre de pips pour chaque devise et le dollar US quand même est en zone négative. Alors, cet onglet ici, donc le résumé, c'est un peu compliqué quand on regarde au début parce que les cercles sont partout, il est difficile de déterminer est-ce qu'il faut vendre l'US et Yen maintenant ou est-ce qu'il faut plutôt se placer sur une autre paire de devises. Ça dépend concrètement de la stratégie qu'un trader veut mettre en place. Est-ce que, par exemple, pour quelqu'un qui trade en intraday, on ne va pas forcément trader la paire de devises qui monte ou baisse le plus depuis 24 heures. Par exemple, on va probablement plutôt se focaliser sur le très court terme des mouvements qui se mettent en place au fur et à mesure tout au long de la journée. Par exemple, sur 15 minutes, on en donnait 60 minutes horaires. D'ailleurs, ces paires de devises vont changer au fur et à mesure, enfin, durant la séance boursière, justement, là, les 15 minutes viennent de changer. On avait l'AUD Yen qui était la paire de devises qui baissait le plus et maintenant, c'est le 4 Yen depuis 15 minutes. Et on peut quand même observer ces changements et les performances dans différentes unités de temps via chaque onglet ici, 15 minutes, 1 heure, H4 et données journalières. Et ces performances-là sont ici. Donc, ça, c'est le résumé de tout ce que vous voyez là. En gros, quand on regarde, par exemple, quelqu'un qui scape le marché, il veut savoir quelle paire de devises bouge le plus. Maintenant, c'est le CAD qui monte finalement, j'ai dit l'inverse tout à l'heure. En fait, c'est le CAD qui monte et le Yen qui baisse en 15 minutes. Ça veut dire, en fait, que le CAD Yen, aujourd'hui, j'ai regardé la paire de devises justement tout à l'heure. Cette paire de devises s'est repliée aujourd'hui. Et il y a maintenant des prises de bénéfices à la fin de la séance, donc 18h10, le CAD qui est en train de reprendre un petit peu de terrain contre le Yen. H1, c'est le dollar US qui monte le plus et le dollar australien qui perd le plus. Donc, l'AUDUSD, depuis 60 minutes, c'est la paire de devises la plus baissière. Et c'est indiqué ici. H4, c'est donc le Yen qui est le plus fort et le dollar US, cette fois-ci, qui est donc le moins fort, le plus baissier. Donc, le Yen, la paire de devises la plus baissière en H4. Et également, c'est la même chose en données journalières. Le Yen, donc le Yen qui rebondit bien aujourd'hui et le dollar US qui perd du terrain. Alors, avant d'aller plus loin, attention à l'interprétation de ces barres. On a tendance à penser que, par exemple, le D1, c'est comme sur vos graphiques chandeliers japonais. Vous regardez donc D1, c'est à partir de 23h minuit, on commence une nouvelle séance boursière. Et la performance, donc, est ainsi. Attention, en fait, StrongWeek calcule les performances. Donc, ces performances sont des performances dynamiques. Le calcul se fait en temps contenu, en temps réel. Et donc, le D1, ce n'est pas depuis l'ouverture des marchés en Asie cette nuit. C'est depuis 24h, c'est-à-dire depuis hier soir à 18h. Ce qui vous donne quand même des performances, donc, beaucoup plus représentatives. Parce que, bon, aujourd'hui, par exemple, on peut dire que le Yen baisse. Mais, vous savez, en fait, les tendances changent. Chaque jour, quasiment, vous avez des contre-pieds sur le marché. Donc, ça permet justement de déterminer quelle perte de devise a une tendance la plus soutenue, on va dire. Le 15 minutes, d'ailleurs, ce n'est pas, enfin, là, en fait, c'est assez clair, c'est depuis 15 minutes. En fait, on prend les derniers chandeliers de 5 minutes, les 3 derniers chandeliers de 5 minutes. Et on fait la somme de ces chandeliers. Et on obtient justement la performance sur les dernières 15 minutes. Alors, concrètement, les valeurs, donc, calculées en temps contenu, il s'agit du nombre de pipes pour chaque perte, enfin, pour chaque devise. Cela veut dire que, quand on voit, par exemple, le Yen qui, en H4, gagne 200 pipes à peu près, 209 concrètement, c'est le Yen qui gagne 209 pipes contre toutes les autres devises, contre l'euro, la livre salin, le dollar US, le franc suisse et les dollars des matières premières ici. Et on fait la somme de toutes ces performances, donc, les paires en Yen, l'euro-Yen, le GBP-Yen, le UZ-Yen, le CHF-Yen, KD-Yen, AUD-Yen, NZD-Yen. Et on obtient une performance de 209 pipes au total pour le Yen. Et c'est comme cela qu'on obtient les performances de ces devises dans plusieurs unités de temps. Donc, le but ici, c'est de déterminer quelle est la devise qui bouge le plus, qui monte le plus ou baisse le plus. Bon, aujourd'hui, on peut dire quand même que le Yen est fort. Donc, le Yen, c'est la perte de devise la plus baissière. Et donc, il va aller au moins suivre plutôt des signaux de trading en un trade-day sur le Yen. Parce qu'en fait, je peux vous dire que cette performance-là, c'est le cas depuis ce matin quasiment. Donc, on avait quand même déjà des informations de paixières sur le Yen via StrongWeek. Quand on regarde le marché derrière, on voit quand même cette forte baisse qui se calme maintenant à la fin de la séance. Donc, il y a quand même des prises de bénéfices sur cette perte de devise. Mais pour quelqu'un qui regardait le StrongWeek, donc l'application aujourd'hui, qui tradait le Yen, ce matin, sur la perte de devise, je crois qu'on avait un signal donné par la cassure ici. Un petit peu, mais bon, c'est un peu tardif. Bref, il y avait quand même des informations comme quoi le Yen allait baisser par mal aujourd'hui, jusqu'à 119, même ce matin en fait, j'ai fait un webinaire à 9h15, j'ai fait, enfin j'ai dit même 117, je crois, potentiellement ici, 117, 30. Bref, ça c'est la façon d'utiliser StrongWeek. Donc, concrètement, ce n'est pas un système de trading. Donc, il ne faut pas penser que StrongWeek, c'est un système qui va vous donner des signaux. Ce ne sont pas des signaux. En fait, le but ici, ce n'est pas forcément de déterminer, voilà, le Yen, ça bouge le plus, donc je vais vendre le Yen. Le but, c'est de déterminer, est-ce qu'il vaut mieux, par exemple, déjà, si vous pensez que le Yen va rebondir, la devise Yen, mais vous ne savez pas sur quelle paire de devises il vaut mieux se placer. Est-ce qu'il vaut mieux vendre le Yen ? Est-ce qu'il vaut mieux vendre l'euro-Yen, le GBP-Yen, ainsi de suite ? Bah, StrongWeek vous donne la réponse. Et en fait, donc, le but, c'est d'optimiser, en gros, les résultats sur le marché d'échange en tradant les devises les plus dynamiques. Parce que, des fois, par exemple, vous pouvez avoir une statistique, par exemple, en zone euro, et pour les traders de l'euro-dollar, la statistique sort supérieure aux attentes, par exemple, c'est une statistique, je ne sais pas, en Allemagne, l'indicateur ZOO en Allemagne, qui sort supérieure aux attentes. L'euro-dollar, enfin, devrait, avec cette statistique, reprendre du terrain, remonter. Et, malgré cela, le dollar US est fort. Et donc, l'euro-dollar ne bouge pas, vraiment, et c'est plutôt les autres paires en euros plutôt qui en profitent. J'ai déjà vu ce cas, justement, je pourrais retrouver ce cas, je peux vous le montrer, dans une présentation que j'ai déjà faite. Donc, c'était ici. Donc, Strong Week, c'est un exemple réel. Le 18 novembre, l'enquête ZOO en Allemagne, qui sortit supérieure aux attentes. Et, donc, il était tout à fait lésitime de penser que l'euro allait en profiter un petit peu. Donc, suite à cette statistique, certains ont payé l'euro-dollar, parce que l'euro-dollar, c'est quand même la référence sur le marché. Quand on voit une statistique en zone euro supérieure aux attentes, ou inférieure aux attentes, de toute façon, on a tendance à penser tout de suite à l'euro-dollar. Quel est l'impact sur l'euro-dollar ? Le jour même, on a observé, le 18 novembre, une superformance de la part du Yen. Donc, c'était indiqué ici. En même temps, la publication est sortie. J'ai fait une capture écran de cette application Strong Week. On voyait quand même que le Yen était la devise la plus baissière et l'euro était en train de rallier. Donc, ceux qui ont payé l'euro-dollar, avec un dollar US qui était plutôt neutre, voient même quand même la tendance du dollar US est fermement haussière depuis un moment, alors que le Yen baisse fortement à cause de la BEJ. Eh bien, ceux qui ont payé l'euro-dollar, ils ont quand même pu gagner une centaine de pips, mais l'euro-yen était encore plus dynamique à la hausse. Vous voyez donc là, c'était l'enquête Zou qui est sortie là. Petit retracement au début, mais la perte de devise, donc l'euro-yen a rallié de 200 points derrière, quasiment 200 points. Et l'euro-dollar, c'était quand même pas évident, mais on est quand même monté d'une centaine de points. En gros, certainement, ceux qui ont acheté l'euro-dollar suite à cette statistique, ils auraient pu théoriquement parlant encaisser des pips, faire une performance positive. Le problème, c'est qu'il valait quand même mieux trader l'euro-yen parce que le but ici sur le Forex, c'est d'optimiser les performances. C'est-à-dire, quand vous avez un trade gagnant, vous devez en profiter le maximum et couper, bien entendu, les pertes très vite. Strong Week, donc, vous permet, enfin, on va dire, vous permet de mieux réaliser des gains sur le marché parce que quand on trade l'euro-yen à l'achat et on gagne 200 pips potentiellement, c'est quand même 200 pips en comparaison avec 100 pips sur l'euro-dollar. Donc, j'espère que je suis clair là-dessus. C'est que certains tradent l'euro-dollar tout le temps. La perte de devise est plutôt dans un range alors que l'euro-yen est fermement haussier. Avec une statistique comme ça, il vaut mieux suivre ce que Strong Week dit et ce que les fondements tutent disent déjà. Donc, ça, c'est un exemple récent sur l'euro-yen. Je pourrais peut-être en trouver un autre, mais bon, jusqu'ici, cette semaine, il n'y a pas de statistiques encore à évoquer, malheureusement. Tu avais une question, Fabien, justement ? Oui, donc, là, on a bien compris l'utilité de cet outil. En fait, ça permet de mettre en évidence les pertes qui bougent le plus et les pertes qui bougent le moins. Et ensuite, comme tu as dit, ce n'est pas un système de trading. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de regarder la devise la plus forte par rapport à la devise, par exemple, la plus faible ou de prendre deux devises qui bougent beaucoup pour forcément avoir un signal pertinent. Il faut simplement... Ça permet simplement de pouvoir se repérer. Alors, justement, d'après les études que tu peux faire à partir de cet outil, ensuite, quel type de stratégie te semble intéressante ? Si on prend, par exemple, pour une paire de devises qui bougerait beaucoup, d'après toi, quel type de système peut être intéressant ? Et au contraire, pour une paire de devises qui bouge assez peu, quel type de stratégie peut être intéressante ? D'accord. D'accord. Donc, déjà, Strong Week, si on trade les devises les plus puissantes, enfin, les paires de devises les plus dynamiques, ce sont forcément des stratégies de suivi de tendance. On essaie de trader dans le sens de la tendance de la paire de devises la plus puissante. Et le but, c'est de ne pas se mettre en face, bien entendu. Après, les paires de devises qui sont plutôt neutres, ce sont plutôt des stratégies de range. Bon, première remarque, j'ai fait la même remarque. Des fois, dans cette présentation que j'ai déjà faite, des fois, on peut observer, par exemple, un manque de justification d'un mouvement puissant. Bon, je vais vous montrer rapidement. Donc ici, en gros, c'était le NZD CAD. Le 27-28 octobre 2014, il n'y avait pas de statistiques ce jour-là. Et le NZD CAD, c'était la paire de devises la plus haussière, dans plusieurs unités de temps, d'ailleurs. Donc, ce jour-là, en fait, c'était un lundi, je crois, lundi le 27 octobre. On se posait la question, le NZD CAD, il se passe quoi ? Il n'y avait aucune statistique ni en Nouvelle-Zélande ni au Canada. Et on voyait quand même le NZD CAD monter assez fortement. En comparaison avec toutes les autres devises. Bon, on mettait lundi, il n'y avait pas de statistiques, il n'y avait pas grand-chose qui se passait sur le marché ce jour-là, que ce soit sur le NZD, le CAD ou autre. Donc, le NZD CAD, c'était une paire de devises. L'hypothèse d'un achat du NZD CAD, toutefois, sans statistique, on se pose la question quand même. Une question, est-ce que le NZD CAD va continuer à monter alors qu'il n'y a aucune statistique, aucun événement qui puisse expliquer cette hausse du NZD CAD ? J'ai regardé le graphique, enfin, j'ai regardé déjà le calendrier économique du jour. Il y avait quand même des statistiques en zone euro, l'enquête IFO, inférieuses attentes, des statistiques aux États-Unis. Moi, personnellement, je me serais attendu à ce que, par exemple, le dollar US soit fort ou faible, l'euro aussi, parce qu'il y avait quand même des annonces microéconomiques ce jour-là. Mais au lieu de cela, c'était le NZD CAD qui montait le plus. Donc, je regarde le graphique, je vois une résistance sur le cours au NZD CAD le 27 octobre. Je me suis dit, peut-être qu'en fait, c'est un faux mouvement. Des fois, vous avez quand même des mouvements qu'il ne faut pas suivre. Le NZD CAD, donc je regardais ici, la résistance sur la Terre, voilà un canal en données H1 avec un RSI en zone surachat. Le lendemain, on était là, donc petit repli, effectivement, voilà, l'hypothèse était bonne jusqu'à là. Derrière, on a fait ça deux jours plus tard. Donc, le NZD CAD, c'était quand même une perte de vie indiquée sur StrongWeek comme étant celle qui montait le plus. Mais c'est là où, justement, il faut toujours regarder les raisons derrière un mouvement. S'il n'y a pas de raison derrière un mouvement, il faut s'en méfier un petit peu. Et donc, le NZD CAD, c'était l'exemple. Il n'y avait aucune statistique, aucune annonce pour expliquer la surperformance du NZD CAD, d'autant plus qu'il y avait quand même des statistiques ailleurs qui auraient dû, je pense, entraîner des mouvements sur l'au-delà, par exemple. Mais au lieu de cela, c'était le NZD CAD qui montait le plus et c'était un faux mouvement. Donc, aujourd'hui, je peux dire qu'il n'y a pas de statistiques aujourd'hui qui expliquent la baisse de l'USIEN. Donc, je ne vendrai pas forcément l'USIEN au cours actuel. Voici le calendrier. Justement, on est mardi 9 décembre. Il n'y a aucune statistique ici qui explique la forte baisse de l'USIEN. C'est plutôt la verge en risse sur le marché boursier, je dirais, sur le marché financier aujourd'hui. Mais concrètement, cette semaine, pour une stratégie, je pourrais proposer, ce n'est pas forcément une stratégie, enfin, c'est une stratégie, mais plutôt des attentes. Ce qu'il faut chercher cette semaine, c'est la volatilité. Je pense qu'on aura de la volatilité sur le dollar néo-zélandais demain, donc mercredi le 10 décembre. Demain soir, 21h, décision des taux d'intérêt de la Banque centrale de Nouvelle-Zélande, l'AirBnZ, avec une conférence de presse du gouverneur Grammy Wheeler. Alors, fondamentalement parlant, l'AirBnZ veut en gros que les traders du Forex vendent le dollar néo-zélandais. L'AirBnZ prévoit quand même une dépréciation, un cycle de long terme à la baisse pour le NZD en 2015, parce que, avec la correction des matières premières ces trois dernières années, le dollar néo-zélandais semble, d'après la Banque centrale néo-zélandaise, surestimé ou surévalué. Donc, demain, je serai plutôt à la recherche, par exemple, d'une forte baisse du dollar néo-zélandais. De toute façon, forte baisse ou forte hausse, ce sera quand même un événement qui va impacter le dollar néo-zélandais. Et je m'attends justement demain soir et encore jeudi matin, dans le silage de cet événement, à ce que le dollar néo-zélandais s'affiche ici, soit la baisse ou soit la hausse. Je ne peux pas dire dans le sens, la direction de la devise. Mais je pense qu'on aura quand même des opportunités de trading sur le NZD. Il faudra, en fait, pour justement trader le NZD ce jour-là, demain, et jeudi encore, regarder le StrongWeek pour déterminer la meilleure paire de devises à trader. Est-ce que l'on va trader le NZD-USD ? Est-ce qu'on va plutôt trader une paire croisée comme le GBP-NZD, l'euro-NZD, le NZD-Yen ? StrongWeek va vous donner la réponse à cette question. Donc, avec des événements comme ça, on peut regarder rapidement un graphique d'ailleurs pour le NZD. Le NZD-USD, lui, ce que je recherche concrètement aujourd'hui, et donc demain, et cette semaine de toute façon, ce serait une cassure des coups bas de 2013 pour vraiment avoir une forte baisse du NZD. Bon, on tient le niveau jusqu'ici, donc je pense avant l'AirBnZ, mais si ça casse derrière, il y aura quand même de fortes pressions sur le NZD. Donc, que ce soit contre le dollar US, contre l'Alive-Stalin, contre l'euro même, StrongWeek va vous dire quelle paire de devises décale le plus. Je pense que ça risque d'être plutôt des paires de devises croisées comme GBP-NZD d'ailleurs, parce que je vois quand même du potentiel sur des paires de devises comme ça. Donc, ce sera à suivre. Après, je ne peux pas forcément dire ce qui va se passer, je ne vois pas forcément de niveau technique clé à surveiller pour le GBP-NZ, à part de dire qu'à terme, les 2.10, si ça continue de monter, je pense qu'on dépassera les 2.10 cette fois-ci. Donc voilà, c'est plutôt quelque chose qu'il faut coupler ou accompagner avec une analyse du calendrier économique, des événements macroéconomiques. Il ne faut pas forcément se placer sur la paire de devises la plus forte ou la plus baissière chaque jour. Il faut quand même raisonner en termes de mouvements. Est-ce que le mouvement sur le Yen aujourd'hui est justifié par des fondamentaux ? Je dirais un petit peu, mais pas forcément. Il n'y a aucune statistique ni aux États-Unis ni au Japon. C'est plutôt l'avergen risque du court terme. Peut-être que le Yen va revenir vers les 117, 30, comme vous l'évoquiez. Mais en gros, ça restera quand même probablement une tendance baissière pour le Yen dans le temps. Et puis demain, le NZD, je pense qu'on aura quand même un fort mouvement sur le NZD. Et la paire de devises à trader à ce moment-là, pour profiter le maximum de mouvements puissants sur le NZD, ce sera validé avec StrongWeek. Ça va s'afficher déjà dans le cinéage de cet événement sur le 15 minutes, bien entendu. Et ensuite, on aura quand même une indication jeudi matin sur le H4 et le TNI. Voilà, donc c'est ça qu'il faut chercher. Ok, très bien. Alors, si vous avez des questions par rapport à StrongWeek, n'hésitez pas à les indiquer sur le chat écrit. En attendant, moi, je vais te demander, alors sur le site fxmapps.com, il y a beaucoup de contenus autres que cette application. Donc, c'est une des applications qui sont plus ou moins chères, il y en a qui sont gratuites, je l'ai dit aussi. C'est un projet que vous avez particulièrement développé ces prochains mois, prochaines années, ce site d'application en fait ? Alors, ce site, fxmapps.com, je crois qu'on l'a développé fin 2012, début 2013. Donc, c'est vraiment un site qui est tout jeune. C'est vrai qu'on ne fait pas trop de publicité là-dessus, mais vous pouvez quand même trouver des applications, comme je l'ai dit, gratuites. D'ailleurs, pour trouver ça, je pense qu'on a... Alors, si vous... Bon, c'est pas un peu... Ouais, voilà. Des applications gratuites pour MT4, par exemple, mais aussi, il y a des applications pour notre plateforme de trading ici. Donc, plateforme 3DGPXM, voilà. Vous avez CCI, je sais qu'on a quand même les canaux de donsion. Quelque part. Alors, le Disparity Index, c'est une application, un indicateur que j'apprécie particulièrement justement. Je conseille fortement de télécharger le Disparity Index ici, d'ailleurs. Je vais passer le lien via le chat, c'est parce que ça aide énormément à déterminer ou à trouver des fois des marchés qui sont très surachetés, très survendus, comme avec un RSI. C'est un oscillateur technique comme le RSI. Ça permet de déterminer des fois des mouvements qui sont très puissants, trop puissants même, des fois. Sinon, voilà, il y en a qui sont gratuits, il y en a qui ne sont pas très chers non plus. Après, c'est clair que pour quelqu'un qui veut tester des applications, on va toujours choisir celles qui sont gratuites. D'accord. Et justement, au niveau de celles qui sont payantes, là, par exemple, on voit, certaines vont jusqu'à 250 dollars. Donc là, c'est des systèmes de trading automatique complet. Je vois les signaux de l'équipe DailyFX. Donc là, c'est quoi l'équipe DailyFX ? Mais aux Etats-Unis, je suppose qu'ils fournaient des signaux de trading et ils sont impercutés automatiquement sur la plateforme, c'est ça ? Alors, pour les signaux de trading DailyFX, donc, en fait, ça se trouve, de toute façon, pour nos clients, donc ceux qui ont des comptes réels chez FXM, nous avons la section DailyFX+, et vous avez des signaux de trading. Ce sont les mêmes signaux de trading. ce seront indiqués donc sur la plateforme, effectivement, mais ce sont les mêmes signaux que vous avez si vous êtes déjà client chez FXM, ici, sur DailyFX+. Mais effectivement, ce seront... C'est pour un petit 4, non ? Cette application, normalement ? Je ne sais plus. J'ai vu sur une des pages que tu montrais tout à l'heure, je voyais un indicateur à 250 dollars. Je crois que c'était un système complet. Donc, après, c'est les prises de position qui sont prises automatiquement en fonction des signaux qui sont envoyés. C'est ce que j'ai compris, mais si tu en sais plus. Voilà, c'est ici. DailyFX+, trading signals pour MT4, effectivement. Donc, ça, c'est pour la plateforme des MT4. Ce sont des signaux déjà... Voilà, en fait, c'est l'ensemble des signaux, parce que vous pouvez acheter chaque signal... Séparément. Voilà, séparément. Mais là, en fait, c'est l'ensemble pour 250. Donc, c'est quand même... Enfin, pour ça, quelqu'un qui veut acheter tous les signaux, c'est quand même un prix assez attractif, on va dire. Après, si vous êtes déjà client chez FXM, vous les avez déjà sur DailyFX+. Donc, le but ici, c'est de les avoir sur MT4. Bon, voilà. Mais de toute façon, vous voyez, il y en a quand même qui sont vraiment sympas, qui sont gratuits aussi. Donc, à la limite, tester les applications qui sont gratuites. Ce sont des indicateurs et applications développés par nos collègues à New York, aux États-Unis, et qui sont quand même des indicateurs, on va dire, fiables. Ce sont des professionnels qui programment ces indicateurs. Ce ne sont pas des indicateurs que vous pouvez télécharger gratuitement sur des forums, des fois, développés par, je ne sais pas qui, qui se trompent un petit peu dans les calculs, des fois. Ouais. Voilà. Quand tu me dis des signaux, c'est-à-dire vraiment des prises de position. Le mec qui va faire tourner, le gars qui fait tourner sur sa plateforme, son expert advisor, là, ensuite, ce n'est pas seulement les signaux qui apparaissent et il doit prendre la position. Il y a une possibilité de prendre les positions automatiquement. Alors, non, je pense que ce sera, en fait, c'est à titre indicatif. C'est toujours au trader lui-même de prendre position. Après, peut-être, alors, parce qu'en fait, je ne connais pas très bien, justement, cette application ici. Ah, peut-être si. Peut-être, en fait, effectivement, c'est un expert advisor. Oui, effectivement, donc, c'est un expert advisor pour ceux qui veulent suivre les signaux de trading d'Elefix+. Donc, c'est un robot de trading, effectivement. OK. OK. Donc, encore beaucoup de choses à découvrir du côté de l'EfixM Apps. Aujourd'hui, tu étais venu nous parler plus précisément de StrongWeek. Je pense que tu m'as présenté de manière assez complète. Il y avait quelques questions qui étaient posées à propos de StrongWeek. On me demandait notamment si StrongWeek fonctionne avec MarketScope 2 ou si c'est un logiciel indépendant ? Alors, c'est un logiciel indépendant. Donc, que vous soyez client FXM ou pas, enfin, déjà, si vous ouvrez un compte, on vous le donne gratuitement, bien entendu. Après, ce logiciel, pour quelqu'un qui trade ailleurs chez un autre broker, mais il veut l'avoir, il peut l'acheter. Ça ne dépend pas de FXM. Enfin, c'est une application de FXM, mais ça ne dépend pas du tout de nos plateformes trading. Donc, c'est une application tout à fait autonome. Ok, très bien. D'autres questions ? Il y avait Anthony qui nous demandait. Sur le côté de l'application StrongWeek, on observe des points de couleurs. Adrien a parlé de résumé. Peut-on revenir plus en détail là-dessus ? Donc, je crois que tu en as déjà parlé, mais il voulait quelques précisions. Oui, oui, ok. Donc, en gros, le résumé, c'est la vue d'ensemble ici. En gros, c'est un résumé de ce que vous voyez déjà ici. Là, c'est beaucoup plus clair au niveau des performances donc pour chaque devise, mais le résumé, c'est ici. Alors, en gros, la vue d'ensemble, ça vous permet de déterminer vraiment, de toute façon, ça dit la même chose qu'ici, mais avec une vue d'ensemble, ça vous donne une idée de la devise qui est la plus puissante. Aujourd'hui, on va dire, on a traité, il y a quand même une neutralité des devises. On se calme un petit peu parce que c'est la fin de la séance aujourd'hui. Mais ce matin, par exemple, c'était quand même le Yen, même en données H1, 15 minutes, qui était tout en haut ici. Donc, ça vous montre réellement la performance dans toutes les unités de temps d'une devise. et quand vous avez une devise comme le Yen, par exemple, en un traîné aujourd'hui, c'était quand même un fort mouvement, on va dire, sur le court terme, sur le Easy Yen, par exemple, quand on voit le Yen en données journalières, en données 60 minutes et en données 15 minutes montées fortement, il vaut mieux trouver des points d'achat sur le Yen à ce moment-là. Après, aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué parce que vous voyez là, en fait, on se neutralise un petit peu, mais avec des événements macroéconomiques, donc calendrier économique, encore une fois, c'est là où justement on trouve des devises à part qui montent ou qui baissent fortement. Ok, très bien. Alors, on me demandait comment il calcule sa volatilité ? Je crois que tu l'appréciais tout à l'heure, c'est en fonction des variations de chaque devise les unes par rapport aux autres. Alors, ce n'est pas une volatilité qui calcule, c'est juste en fait la performance en termes de pipe, la performance en pipe d'une devise contre toutes les autres devises. Donc, en gros, par exemple, pour le Yen, ici, tout en haut, données journalières, ici, le Yen depuis 24 heures gagne 739 pipes contre toutes les autres devises donc incluses sur cette application. Ça veut dire contre l'euro, la livre et salaire, le dollar US, le franc suisse, le dollar canadien, l'AED et le NZD. Donc, on prend toutes les performances ici, on fait la somme de toutes ces performances et on trouve pour le Yen, donc les performances n'est pas en Yen, l'euro Yen, GBP Yen, USD Yen, ainsi de suite, et on trouve, en gros, une somme totale de 739 pipes pour le Yen. Alors, bien entendu, la valeur du pipe pour l'euro Yen n'est pas forcément la même que pour, je ne sais pas, pour la OED Yen, mais en gros, ça vous permet quand même d'avoir une idée de la tendance la plus puissante en termes de pipe. Donc, c'est une somme dynamique, vous voyez là, ça vient de changer. C'est le Yen qui monte le plus, le Yen qui est en forte baisse en données 15 minutes, prise bénéfice à la fin de la séance. Là, en fait, pour le NZD, il gagne 47 pipes depuis 15 minutes. C'est encore une fois contre toutes les autres devises. Donc, on prend toutes les pertes de devises en NZD, NZD, USD, GBP NZD, Euro NZD, NZD Yen, CAD, enfin, le NZD CAD, la UD CAD, ainsi de suite et on trouve une somme totale de 47 pipes en faveur du NZD. Ok. Ok, je pense que c'est clair comme explication. Ok. Je suis client FXCM, je dois déposer 2000 euros ou acheter l'application demande Fifi. Alors, Fifi, je vous invite à contacter votre conseiller. Soit, a priori, nous, on demande quand même pour nos clients existants, parce que, bon, on a des clients existants depuis longtemps, ceux qui ont des comptes de training depuis 2-3 ans, on demande quand même un dépôt, un nouveau dépôt. Parce que, bon, on a déjà des offres, des packs, enfin, comment dire, des offres déjà pour des clients existants. Cette fois-ci, c'est un nouveau dépôt. Ok. Ou bien, enfin, quelqu'un peut l'acheter aussi. N'importe qui peut l'acheter. Vous n'avez pas besoin d'être client FXCM pour acheter Strong Week. D'accord, très bien. Y a-t-il un lien pour obtenir l'application pour les clients FXCM, alors, tout à l'heure, j'ai mis des liens, je vais te les remettre. Je pense que, voilà, les deux liens que tu m'as partagés, Adrien, c'est tout. Alors, pour ceux, alors, je vais passer un autre lien pour ceux qui veulent profiter justement de notre promotion, c'est-à-dire ouvrir un compte ou déposer 2000 euros sur la compte de trading existant. Là, en fait, il y a un lien plutôt à partager ici. De toute façon, ça se trouve sur la page FXCMapps.com ici. Donc là, cfxmapps.com c'est trop vite pour vous. Je passe le lien d'ailleurs, à trois, Fabien. Alors, je n'arrive pas à trouver la page. Voilà. Donc, je passe le lien vers toi, ça va bien. voilà. Ok, alors, je ne l'ai pas pour l'instant. Tu l'as mis là ? Je l'ai passé et... Ah oui, d'accord, le dernier lien. Ok, ok. Je vais partager ça. Ok, voilà. Donc, vous avez ça. Sur le chat écrit, vous avez tous les liens. Dernière question, Adrien, c'était une question autre que Strong Week. Là, on me demandait, dernièrement, on avait parlé éventuellement chez FXCM de l'arrivée des actions, voire des futures, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a du nouveau de ce côté-là ? Est-ce que ça avance ? Est-ce que c'est en stand-by pour le moment ? Ça avance et c'est prévu pour justement l'année prochaine. Alors, je n'ai pas forcément les détails, mais ça avance effectivement et la dernière chose que j'ai entendue, c'était pour très bientôt. Ok. Je suppose que ça ne doit pas être des petites discussions quand on connaît la base de clients de FXCM. Ce ne sont pas des choses qui doivent être prises à la légère, donc ça coûte un peu de temps. Oui, voilà, en fait, ce sera quand même quelque chose de très important pour FXCM l'année prochaine, donc on veut le faire bien comme il faut, on va dire. Ça marche. Écoute, merci Adrien, en tout cas, pour cette explication. C'était très clair. On sait maintenant comment bénéficier de cet outil, comment l'utiliser. Je te souhaite une bonne soirée et puis on se reverra sans doute prochainement. Merci Fabien. Bonne soirée. À bientôt. À bientôt.